... Bienvenue à tous dans l'Invité de ETV. Vous savez que sur ETV, on aime défendre les couleurs de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, magnifique entrepreneuse Clara Lisier, vous avez 25 ans, chef d'entreprise. Ravi de vous recevoir. Racontez-nous un peu comment vous êtes lancé dans cette aventure, comment est née cette envie de devenir chef d'entreprise ? Alors, je suis ravie d'être ici. Donc déjà, c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai fait une école de commerce orientée entrepreneuriat. Donc, j'ai fait mes études sur Paris à la Défense. Donc, ça s'appelle l'École des dirigeants et créateurs d'entreprise. Donc, vraiment spécialisée sur l'entrepreneuriat. Et ensuite, je me suis spécialisée en plus en management entrepreneurial. Donc, vraiment beaucoup, beaucoup d'entrepreneuriat. Et en fait, quand on commence à découvrir l'entrepreneuriat, forcément, on n'a qu'une envie, c'est d'entreprendre. Alors, vous êtes née à Paris. Oui. Votre mère est de la Guadeloupe, votre grand-mère. Oui, tout à fait. Et vous êtes à moitié italienne. Oui. Voilà. Donc, ça fait un sacré mélange, mais vous aimez beaucoup la Guadeloupe. Oui. Vous venez tout le temps en vacances. Et là, au mois d'août, vous êtes en vacances en Guadeloupe. Vous venez très souvent. Qu'est-ce que vous venez rechercher en Guadeloupe ? J'envoie ma grand-mère. J'envoie ma grand-mère. Et puis aussi, du coup, c'est vrai que c'est très ressourçant. Quand on est entrepreneur, généralement, on ne fait pas beaucoup de pauses. On travaille beaucoup parce que c'est notre bébé, notre business. Et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir aller en Guadeloupe, se ressourcer, la plage, la famille, les fruits. Donc, vraiment, voilà, c'est tout un plaisir, en fait. C'est un ensemble. Alors, vous sortez de l'école. Pour revenir un peu sur votre parcours, vous sortez de l'école. Et à quel moment vous avez envie de créer, puisque vous êtes cofondatrice de Beauty Glue ? À quel moment vous vous dites, tiens, là, j'ai mon idée pour créer mon entreprise ? Pendant que vous êtes à l'école ? Alors, oui, pendant que je suis à l'école. Donc, en fait, je suis en train de faire mon mémoire de fin d'étude. Oui. Sur quoi ? Sur la communication des entreprises françaises innovantes. D'accord. Voilà, vraiment, communication. Et en fait, il faut savoir que je place mes cosmétiques au frigo. Tout comme 22 millions de femmes en Europe. Je crois que j'en fais partie aussi. Mais de temps en temps, j'hésite à les mettre au frigo. Justement, le problème du réfrigérateur, c'est que forcément, la température est trop froide. Donc, ça peut dénaturer le produit cosmétique. Il y a également… Ce n'est pas adapté, puisque ce n'est pas dans la zone de soins. Donc, ce n'est pas dans la chambre ou dans la salle de bain. Donc, on est obligé de faire des allers-retours entre cuisine et salle de bain. Et enfin, il y a des risques de contamination croisés avec les bactéries alimentaires. C'est vrai que le soir, on se dit, tiens, j'aurais bien aimé prendre ma crème pour les yeux que j'ai laissés dans le frigo. Mais on est déjà dans la salle de bain, côté du lit. On laisse tomber. Du coup, on oublie. Et on oublie. Je suis absolument d'accord. Ça m'arrive à plusieurs reprises. Voilà. Et du coup, je me dis, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire des allers-retours à chaque fois pour aller chercher mon vernis qui est entre le beurre et les œufs. Et du coup, je me suis servi justement de ce mémoire de fin d'étude pour faire une étude de marché. Et là, je me suis rendue compte qu'il y avait vraiment un réel besoin. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a d'autres femmes qui sont dans la même problématique que moi. Et je me suis dit, bon, étude de marché, réel besoin, c'est parti. Et on se lance. Incroyable. Et là, vous décidez de vous lancer, mais pour faire quoi ? Comment aider ces femmes, ces 22 millions de femmes qui ont leur cosmétique au réfrigérateur ? Alors, chez Beauty Glow, on a vraiment une mission. C'est de préserver la beauté de chaque individu. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors, en fait, on a décidé de créer un coffret beauté réfrigéré. Donc, c'est vraiment spécifiquement conçu pour les produits de beauté. C'est développé avec l'appui d'un dermatologue. Et ça permet de conserver les cosmétiques de manière optimale et de booster leur efficacité. Donc, c'est vraiment une petite boîte, un petit coffret pour les cosmétiques qui peut être placé dans la chambre ou dans la salle de bain. Complètement silencieux, avec une technologie de refroidissement écologique pour conserver les cosmétiques et booster leur efficacité. Donc, comme ça, ils conservent leur efficacité à l'intérieur de ce petit coffret. Comment est-ce que vous avez étudié, effectivement, que les produits conservent bien leur efficacité ? Alors, en fait, c'est vraiment… C'est la bonne température ? C'est ça. Donc, on a vraiment une température adaptée de 10 degrés. D'accord. Donc, nous, c'est vrai qu'en fait, on a… C'est vrai qu'au réfrigérateur, ça peut être 4 degrés, 5… C'est trop frais, exactement. Donc, nous, on a un laboratoire partenaire sur lequel on fait des tests sur produits cosmétiques. Donc, en fait, il faut savoir que le froid intervient vraiment sur la conservation. Pour les cosmétiques plus naturels, par exemple, du coup, c'est vrai que comme il y a moins d'agents de conservation, le froid, ça permet d'éviter la prolifération de germes et de bactéries. Et il y a sur ce côté efficacité, donc les bienfaits du froid sur la peau ou sur les cosmétiques. C'est vrai que, par exemple, les vernis, pour éviter qu'ils deviennent secs et pâteux, eh bien, en fait, en les plaçant au frais, ils deviennent… En fait, la texture reste fluide et souple tout au long de la durée de vie des vernis. Pour les soins contours des yeux, par exemple, comme le froid, ça stimule la circulation sanguine, eh bien, le fait de placer un soin contours des yeux qui est frais, au frais, justement, en fait, ça permet de réduire les poches et les cernes. Donc, il y a vraiment tous ces bienfaits du froid. Est-ce que… Je ne savais pas du tout pour les vernis. Alors là, je pensais mettre, effectivement, ma crème contours des yeux, mais pas pour les vernis orange. Vous avez des coffrets Beauty Glue de différentes tailles ? Si on veut mettre tous les vernis, tous les contours des yeux, vous avez différentes tailles ? Alors là, pour l'instant, on a une taille et on a vraiment des agencements qui sont amovibles pour s'adapter à toutes les routines beauté. Donc, on est des grands produits ou des petits produits. On peut vraiment l'adapter selon… Alors, votre coffret va être disponible, pas tout de suite, mais à début 2019. Tout à fait. Vous avez créé votre entreprise il y a un an, maintenant, en 2017. Comment vous êtes organisée pour la créer ? Parce qu'entre le concept, on se dit, bon, ça y est, j'ai fait mon étude de marché, j'ai mon idée, je trouve qu'il y a un petit créneau. Mais après, comment est-ce qu'on passe à la vitesse supérieure ? Parce qu'on peut avoir des idées, mais passer à la vitesse supérieure, à être dans le concret pour créer son entreprise, c'est encore une autre histoire. C'est ça. Alors, du coup, on s'entoure. On s'entoure de structures d'accompagnement, on s'entoure de mentors. C'est vrai que nous… Comment vous les cherchez ? Alors, en fait, nous, justement, mon école m'avait mis en relation avec l'incubateur des arts et métiers sur Paris. Donc, du coup, en fait, cet incubateur, ça nous a permis, en fait, de lever les différents verrous technologiques en interne. C'est vrai que ça nous a permis, justement, d'évoluer un petit peu. Donc, c'est très important, quand même, de se faire accompagner pour créer son entreprise. Exactement. Parce que, parfois, on est découragé, on veut la créer toute seule, son entreprise, et puis on évite de décourager. Mais si on se fait accompagner, on peut frapper aux bonnes portes. Exactement. Il faut vraiment bien se faire accompagner et trouver, justement, les bonnes structures adaptées au projet et à l'état d'avancement, justement, de ce projet. Donc là, vous avez frappé aux bonnes portes. On vous a aidé. À quel niveau ? Alors, là, aujourd'hui, on est accéléré par L'Oréal à Station F. Donc, Station F, c'est le plus grand incubateur du monde qui a été créé par Xavier Niel sur Paris. Et c'est vrai qu'en fait, on bénéficie vraiment d'une expertise pointue sur notre secteur d'activité. Donc, ça nous permet, justement, de pouvoir identifier des éléments et les performants. Expertise pointue, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, on identifie des besoins que nous, on va avoir, que la startup va avoir. Et en fait, L'Oréal nous met à disposition des mentors pour, justement, faire en sorte que ces besoins soient rétindus. Clara Lysier, vous avez 25 ans. Vous avez cette idée pour créer votre entreprise Beauty Glue. Comment est-ce que vous arrivez à toucher au cœur de L'Oréal ? Ce n'est pas n'importe qui, quand même. Comment est-ce que vous arrivez à décrocher la confiance d'un grand groupe comme L'Oréal ? Eh bien, je pense que même si on est jeune, on peut être très professionnel. Il faut toujours l'être. C'est vrai que, voilà. Et il faut être passionné par ce qu'on fait, convaincu par sa mission. Et je pense que, du coup, on peut réussir à convaincre les partenaires. Donc, c'est avec ceux qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé à frapper aux portes de L'Oréal ? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils ont apprécié chez vous et votre projet ? Je pense qu'ils ont apprécié la tenacité, que ce soit de la part de mon associé ou de ma part. C'est intéressant que vous parliez de la tenacité avant de l'originalité. Oui, la tenacité. Parce que c'est vrai que l'équipe, c'est très important. Et nous, pour le coup, on est vraiment très persévérants. Et bien sûr, je pense que le concept séduit. Donc, L'Oréal, comment est-ce qu'il vous aide ? Alors, financièrement ? Ou bien il vous accompagne ? Non, pas financièrement. C'est vraiment de l'accompagnement mentor. Et vous avez la marque L'Oréal avec vous ? On est accompagné par L'Oréal. Comment est-ce que vous pouvez utiliser justement la marque L'Oréal avec votre produit ? Vous êtes accompagné par L'Oréal ? Ou bien vous dites Beauty Glue créé avec L'Oréal ? Comment ça se marche ? Non, alors c'est vraiment Beauty Glue et L'Oréal. Ce ne sont pas du tout les mêmes structures. On dit qu'on est accéléré justement par l'accélérateur de L'Oréal. Donc, c'est un accélérateur pour start-up spécialisé dans la beauté. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec Beauty Glue ? Puisque là, vous allez avoir vos premiers produits disponibles début 2019. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de cette start-up que vous avez créée à 25 ans ? Alors, ce qu'on a envie de faire, c'est vrai qu'on a envie d'inonder les salles de bain. Vraiment d'inonder les salles de bain, d'étendre la gamme. Justement, on pense à plusieurs tailles des produits avec plusieurs versions. Se développer à l'international. On aimerait beaucoup aussi être en Guadeloupe rapidement. Et enfin, contribuer à la révolution de la filière cosmétique. Financièrement, comment est-ce que vous avez réussi à réunir les fonds ? Alors, nous, on a obtenu des subventions, des prêts d'honneur. Et c'est vrai que ça nous a permis justement d'avancer un petit peu en interne. Oui, c'est bien ça, subvention des prêts d'honneur. Mais comment ? Comment est-ce qu'on fait parler à des subventions des prêts d'honneur ? Pour le coup, c'est ça. Il faut faire des dossiers. Si vous faites des dossiers, ça prend du temps. Exactement. Il faut connaître, il faut savoir les faire. Exactement. Là aussi, vous faites accompagner ? Non. Toutes seules ? Oui. D'accord. Et là, comment est-ce que vous trouvez justement qui vous fera ce prêts d'honneur ? Alors, en fait, justement, ça, c'est les structures d'accompagnement qui nous aident justement à identifier ces sources de financement. Et c'est vous qui montez votre dossier. Exactement. Et nous, en fait, nous, on a monté notre dossier. C'est vrai que quand on est entrepreneur, il faut savoir sortir de sa zone de confort et être polyvalent. C'est bien parce que la définition… Justement, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces Guadeloupé qui vous regardent ? Ils ont envie de créer leur entreprise. Sur cette chaîne TV, on aime beaucoup valoriser, je le disais au début, et encourager vers l'entrepreneuriat. On sait qu'aujourd'hui, c'est l'une des meilleures pistes pour s'en sortir. Il faut y croire, il faut avoir l'idée, il faut avancer. Quels conseils vous pourriez nous donner ? Alors, moi, je pense que c'est important de faire une étude de marché dans un premier temps pour démontrer qu'il y a vraiment… On ne parle pas tête en l'air comme ça. Non, il faut vraiment qu'il y ait un besoin. Après, je pense qu'il faut être passionné parce que l'entrepreneuriat, il y a des hauts et des bas, forcément. C'est sûr. Et enfin, je pense qu'il faut bien être entouré. Étude de marché, passionné, être entouré. Mais l'étude de marché, la première, comment ça se passe pour la faire ? Alors, beaucoup, beaucoup de recherches. Oui, parce que l'étude de marché, elle est indispensable. Mais à chaque fois, on se dit, mais oui, comment je la fais ? Je frappe à quelle porte, comment je fais pour la faire, cette étude de marché ? Est-ce qu'elle coûte ? Est-ce que ça coûte cher ? Comment ça se passe ? Alors, pour avoir, c'est vrai, des données, justement, de cabinet d'études, ça peut être coûteux. Moi, j'ai eu la chance, justement, de pouvoir bénéficier du réseau de mon école pour pouvoir avoir, justement, des études. Et après, on sort dans la rue, on va questionner des gens, on fait des questionnaires sur Internet. Oui, on n'a pas le choix. C'est comme ça. On s'implique à fond. Et ça a pris combien de temps pour faire votre étude de marché ? Je dirais, du coup, je me suis vraiment servie de ce mémoire de fin d'études pour faire cette étude de marché. Donc, je dirais, deux, trois mois. D'accord. Et maintenant, comment est-ce qu'elle est structurée, votre entreprise ? Vous commencez, elle a un an, bientôt, le produit sera en vente. Là, vous avez combien de salariés ? Est-ce que vous en avez ? C'est encore un peu tôt, peut-être, pour en avoir. Alors là, du coup, on est deux cofondateurs, on a des stagiaires avec nous. Et du coup, c'est vrai que c'est comme ça qu'on avance. L'objectif, ça va être de lever des fonds pour pouvoir justement avoir une équipe de talent à temps plein et en CDI. Le but, c'est vraiment d'embaucher. C'est vrai que là, maintenant, vous cherchez à lever des fonds ? Tout à fait. D'accord, très bien. Pour pouvoir se développer, commercialiser, communiquer. Donc, c'est vrai que c'est une étape importante. Donc, vous, l'autre cofondateur et deux stagiaires. Et votre objectif, du moment, c'est de lever des fonds pour pouvoir sortir le produit et passer à la vente. Est-ce que vous êtes en passe d'y arriver ? Je pense que oui. La déterminer. Clara Lisier, pour terminer, donnez-nous une phrase, un mot pour nous encourager à aller vers l'entrepreneuriat comme vous. Je pense qu'il faut vraiment croire en soi et ne pas oublier l'étude de marché. L'étude de marché, ténacité, détermination et sourire. Merci beaucoup, Clara. On vous suivra. Merci encore d'être avec nous. On se retrouve la semaine prochaine sur ETV. et avec en l'étude. Merci. 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 Merci.